Des controverses se sont succédées au cours des trois dernières années, Christine, pour Guillaume Le Métis-Vierge. Et l'animateur qui est même resté loin des projecteurs depuis qu'il a publié une vidéo à connotation raciste. Et pour la première fois, sa femme, Émilie Bégin, s'est confiée sur cette tempête. Dans un entretien avec Marie-Claude Barrette pour la balado Ouvre ton jeu, dont l'épisode a été mis en ligne aujourd'hui, Julie, sur la plateforme YouTube. Et donc, c'est vrai que depuis 2021, bon, pour Guillaume Le Métis-Vierge, il y avait eu des propos controversés sur la vaccination. Ensuite, il avait interrompu le gala des prix Gémeaux pour faire un discours un peu décousu. Et finalement, oui, cette vidéo, le printemps dernier, dans laquelle il faisait référence à une expression avec le mot en N. Et c'est le moment, la goutte qui a fait déborder le vase pour Émilie Bégin. Le dernier événement, là, c'est là que ça a un peu pété. Tu n'en veux pas d'autre? Non. Non. Et c'est plus que clair. Ben non, ben non, parce que là, à un moment donné, c'est le monde qui me connaît, ça, à un moment donné... Après, ça t'enlève de la place aussi, ça. Oui, et puis c'est pas de l'énergie que je veux, moi. Non, c'est ça. La seule chose qui m'a sauvée, c'est ma famille et mes amis. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si je n'avais pas eu ma famille et mes amis. J'ai eu une escouade autour de moi, même qu'ils ont été rough, même des fois, j'étais comme, ok, ils ont été rough envers... Envers, des fois, tu sais, envers Guillaume, là, qu'ils ont fait, là, elle va partir, là. Elle va partir. Et Julie, Émilie Bégin a ajouté qu'ils sont en thérapie, en couple et individuellement. Elle et Guillaume, et elle parlait d'une reconstruction pour Guillaume Le Métivierge, tant physiquement que psychologiquement. Et elle a insisté sur le fait qu'elle était très fière aussi de son cheminement qui se poursuit. Le film « Nos belles soeurs » qui connaît un départ canon en salle. Quelle belle nouvelle pour « Nos belles soeurs », cette nouvelle mouture du classique de Michel Tremblay en comédie musicale. 500 000 $ au box-office pour le premier week-end. Julie, ça fait cinq ans qu'on n'a pas vu un aussi bon départ pour un film québécois au box-office. Et là, ça ne fait que commencer. On verra si ça pourra dépasser les grands succès de l'année dernière, le temps d'un été qui avait amassé un peu plus de 2 millions de dollars. Tous les espoirs sont permis pour « Nos belles soeurs » au cinéma. Merci, Christine. Pas de quoi.